Allez hop donc nous voilà aux ruches de la forêt comme on peut voir j'ai bien élagué le bas des branches des arbres j'ai coupé aussi le roncier j'ai bien coupé le roncier on va aller voir les deux fifis qui sont là ok et voilà alors elle me fait toujours du bourdon elle n'est pas bourdonneuse mais comme cette ruche est une une ruche tous les quatre sont des cadres à jambages donc il y a beaucoup de deux garçons je vais chercher des gants je remets ma cagoule et on va y aller donc on voit quelques abeilles qui rentrent du pollen du pollen de noisetier ah voilà un faux bourdon là vous voyez sur la planche premier plan on voit du pâteau de pollen orange aussi un petit peu de jaune c'est les abeilles de la forêt c'est l'abeille noire c'est encore un bourdon donc il y a des faux bourdon on va voir la premier plan hop il est parti donc ils vont faire leur petite voilà leur petit pipi leur petit caca alors celle-ci comme toujours regardez c'est méchant les abeilles noires voilà donc elle sort toujours par ce petit trou et aussi évidemment puisque tout ça pour ceux qui suivent ma chaîne ça va que c'était des des ruches abandonnées que j'ai restauré en octobre il était temps il était grand temps donc celle-ci la rouge j'ai remis un corps de ruche entier parce que l'autre était complètement pourri bon ça si vous allez sur ma chaîne vous verrez les vidéos bon voilà hop regardez ça 14 heures on est le 15 aujourd'hui je crois ou le 16 voilà on a une petite abeille qui contrôle l'entrée petit trou voilà une avec du polen donc ça serait bien du noisetier polen jaune l'orange je ne sais pas bon on va faire vite j'ai l'impression que le soleil ne va pas rester là dans le temps allez ça tourne ouais allez hop on est à moitié du candy quand même on est à moitié du candy on va faire une pesée ah ouais il y a du poids il y a plus personne là-dedans bon ça s'est bien passé pour la première pas trop déranger ah ouais candy aussi là ça dégage hein il y a une mousse hein parce qu'on est dans la forêt donc il fait un peu froid donc ça c'est une ruche ruche warnaud 43 par 43 c'est pour ça qu'il y a tout le devant qui est libre bon j'ai fait un petit bricolage donc le trou c'est le hasard c'est un nœud qu'ils ont réussi à découper parce que la ruche était enfoncée dans la boue ils ont réussi à faire une petite entrée là et maintenant bah voilà ils rentrent par dessous depuis que je dis pas de bêtises mi-octobre, novembre, décembre, janvier ça fait trois mois et demi donc là ils se sont bien habitués on peut voir j'ai mis un petit peu de boue là avec les moyens de la terre comme on dit les moyens du bord les petites fissures qui me plaisaient pas et ce que vous voyez d'orange là à l'entrée du trou bah c'est de la propolis c'est elles qui ont mis ça ce qui fait que quand elles arrivent bah elles se désinfectent les pieds les pattes pardon elles se désinfectent les pattes et on voit c'est un peu c'est plus orange voilà si je recule on va peut-être mieux le voir bon maintenant hop où tu es toi ? j'en ai une sur mon appareil donc on peut voir que j'ai vraiment déboisé le secteur pour essayer d'avoir le soleil le plus possible donc le soleil se lève là après il va passer au dessus des arbres là fin février pour l'été et là il se couche il se couche derrière donc j'ai encore une petite heure à bricoler alors comme j'ai nettoyé évidemment ça c'est pas une ruche mais je vais faire des divisions de une ruche ou peut-être les deux pour mettre là donc j'ai commencé à installer tout ça et là au cas où voilà j'ai un peu élagué cette arme là et là je vais construire avec les bouts de bois qui sont ici de quoi mettre une bruchette piège pour éventuellement récupérer un dessin qui partirait de là si je ne suis pas là voilà allez voilà voilà Ah Ah Voilà 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 J'ai plus qu'à poser mes russes pièges Fin mars Au cas où Allez c'était les abeilles de la forêt Les ruches de la forêt Les ruches de la forêt Les ruches de la forêt Sous-titrage FR ?